bonjour les loulous aujourd'hui une vidéo spéciale on va ouvrir une boîte qui vient de notre ami la toile des jeux on a quand même hâte d'ouvrir ça les gars n'est ce pas oui c'est un pokémon swap donc il a créé avec sa petite famille sans doute cette belle petite boîte que je vais essayer d'ouvrir sans la casser je vous avoue que on est très curieux de voir ce qu'il y a dedans parce que c'est la première fois que c'est un pokémon swap n'est ce pas maintenant tu peux prendre la t'aimerais un petit tour et tu peux aller à l'intérieur il y a beaucoup de choses alors il y a des petits cadeaux avec des numéros on va tout sortir donc il y a des cadeaux il y avait 12 14 il y a le 17 il y a le 15 il y a donc il y a ceci aussi il y a le 1 il y a le 10 voilà il y a le menu du sport ça je donne à maman il y a le 2 le 3 le 4 le 5 voilà maman je te laisse ouvrir le menu du sport c'est excellent c'est cool on va le montrer vite en dessous et hop ou génial on va l'offrir en dessous ou lola il a bien cherché je donne ça vraiment alors on va commencer écoutez bien les débuts de pokémon remis au bout du jour et ça c'est le 1 le début du pokémon à mon avis ça doit être des cartes personnalisées moi je pense à l'évolution puisque ça c'est le 1 qui sont ressortis un évolu oui c'est possible une évolution des volets parce qu'elle n'est pas qu'elle est donc qu'est ce qu'on croit moi je dirais peut-être une carte perso moi je crois que ça va être des cartes évolution et j'ai raison ouh là là on va tous les montrer on va vite des cris acier aspicots sacs de noeuds magica c'est trop drôle staros petit art c'est un peu préféré à toi starry des tartes ataria salamèche bonita retincelles arcana caninos gopix franchement j'en vois déjà quelques-uns et qu'on n'a pas dans la connexion spectrume nidorane nidorano fantomis ratata origan d'audio électrode je vois aussi un qui regarde ici pour dire je vais prendre des cartes bon top ouah j'aime bien surtout l'adaptation franchement ça c'est vraiment des belles cartes un détermination d'andine c'est celle qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps dans le dossier un détermination d'andine et d'une autre alors top tank le florisard franchement ce premier paquet c'était bien voilà un beau petit paquet pour commencer je vais remettre ça attend j'ai oublié j'ai oublié c'est moi qu'il faut dire pas trop vite j'en fiche aussi de leur vie comme les enfants ne peuvent pas attendre le big boss de la team floor floor oui ça doit être un dresseur le big boss moi je pense que j'ai oublié le big boss je suis désolé c'est pas bien lié c'est pas sûr qu'il y avait les cheveux roule on n'est pas en tout cas c'est un peu comme ça on a regardé tous les séries de toi qui me dit tous les vidéos pokémon on a beaucoup de moi ça c'est sûr moi je crois que c'est le jeu déjà on a déjà un tout beau ce livre je devrais être éclatant et 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 c'est une grise et voilà j'avais raison c'est celui-là avec ses sphéologues blisandre donc waouh en ultra prisme franchement excellent j'aime bien la digne dans ce mois en plus celui-là il est excellent belisandre on l'oubliera plus n'est-ce pas non on l'oubliera plus excellente et c'est un bel bel cas non 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 pas tu le vois de voir tout ce qu'il a reçu excellent déjà le fondateur de la team galaxy la team galaxy je sais je sais c'est celui qui est dans le soleil dune celui qui est qui a du vaincre avec son chat jaune je crois qu'il a raison moi je suis sûr je suis sûr certain que c'est celui-là mais non qu'est ce qu'on fait les gars on fait un jeu de famille ça parle tout de suite comme il faut là alors c'est un beau patin ja qu'on reçoit l'un en retour on a une petite énergie et 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 également franchement il me Elle nous a guetté, elle nous a guetté, elle a pas guetté. Ah oui, franchement, ça, je suis très content. Oui, mais attendez. Mais c'est du coup de vous le saumant, on en a un autre temps. C'est vrai que je l'ai dit. Pokémon qui capte les ondes avec ses moustaches, prend le thé. Quoi ? Je sais, je sais, je sais. Ses moustaches, prend le thé. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Pokémon qui capte les ondes avec ses moustaches, prend le thé. Ah, si, ça se peut que c'est Miaouche. Non, c'est pas Miaouche, il prend pas le thé. C'est Miaouche, mais je crois que c'est un autre. Je crois que c'est Miaouche. C'est peut-être un Goopie, ça, non, il est dans une sache. Je vois dans le dessin animé un Pokémon qui se met. Oui, mais moi aussi, mais je vois pas qui. Je crois que c'est Miaouche. Est-ce que ça va être un petit Miaouche ? Si. Alors, est-ce qu'on regarde ? Ouh, derrière, il y a un Poltergeist. Et donc, je... Ah, c'est un Deden. C'est pour ça, quand elle avance, c'est vraiment la petite blonde qui fait, mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, un beau Deden. Franchement, on adore. Oh, non, on n'en a pas. C'est sûr. Alors, nous, non, on n'en a pas. Et un beau Poltergeist. On est bête. On est bête, franchement, parce que ça, on devait savoir, quand même. Oui. Ah, là, 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 là. On dit, on dit. Allez, on lit prochain. On continue. Oui. Pokémon Flemmar avec son ami Paki. Je sais pas. Pokémon Flemmar avec son... Pachi ? Pachi ? Pachi, Pachi. Pachi, Pachi. Pokémon Flemmar. Quel Pokémon Flemmar on a dans la série ? Le seul qui est Flemmar, c'est Brindibou ou Brondibou ? Moi, je dis Brondibou. Oui, moi, je dis Brondibou. Vous avez dit Brondibou ? Pokémon Flemmar avec son ami Pachi, Pachi. C'est Pachi. Désolée, je sais pas comment il s'appelle. Donc, moi, je crois que c'est Brindibou ou Brondibou. Oui. Un Flemmar. On dit pas beaucoup. Ou alors, ça pourrait être aussi un psycho de poivre. Un Flemmar, ça veut dire quoi ? Un Flemmar. Un Flemmar. Un Flemmar, ça veut dire quoi ? Ça pourrait être aussi un petit psycho de poivre. On dit... Il est pas vraiment fainéant, Brindibou, il dort tout le temps. Oui, pas faux. On dit Brindibou ? Oui, un petit Brindibou ou un petit Roussos. Je sais pas qui elle a mis par Shiki. Laisse-moi lire. Si, Pachi, par Shiki. Laisse-moi lire, laisse-moi lire. Pas de ci, ouais. Pas de ci. Pas de Chirajan, mais je sais pas si. Pas de Chirajan. Un Pachi, Pachi, Pachi. Moi, je dis Rousflex ou Brindibou. Enfin, oui, c'est les deux que j'ai dit, quoi. Mais le Brindibou, quand même, c'est le plus ressemblant. Ah, c'était peut-être Sacha ? Celui qui siffle, il s'appelle peut-être comme ça. Donc, t'avais dit quoi ? Je voulais dire Pachi-Rajan. C'est à ça. Pachi-Rajan ? Oh, le... Ben non, on va pas en Pachi-Rajan. Ben non, il n'est pas fainé, on peut Chirajan. Bon, toi, tu disais ? Ben, Brindibou. Ben oui, Brindibou, c'est plus... Renflex, alors. On part sur un beau Renflex. À la dernière minute, j'ai dit Renflex. Ben oui, ça pouvait être un beau Renflex. Et on a pas si... Et j'ai dit Pachi-Rajan. Ah oui, franchement, t'as bien deviné ce qu'il y avait dedans. Ça, c'est excellent. Je savais qu'il y avait un Pachi-Rajan dedans. Parce que Pachi, on ne sait pas c'est qui. Donc, on va lui mettre tout va lui. Lui, attends, il savait tout dès le début. Prochain ! On va au prochain Dijia. Alors, celui-là, il est facile. Je ne fais pas d'erreur de prononciation. Un duo électrique. Ben, Sacha et Pikachu. Pikachu et Sacha. Un duo électrique, ça peut être aussi... Les deux petites, là. Gamer Collection, là. Les deux... Oui, les Possipi. Possipi. Inegapi. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Possipi, Inegapi ou Sacha et Pikachu. Moi, je dis Sacha et Pikachu. Non, Sacha, elle n'est pas électrique. Donc, ça, on a aussi... Un duo électrique, ça pourrait être très bien électrique. Ben, donc, il faut deux Pokémon électriques. Mais alors, ça peut être impossipi et Inegapi. Moi, je pense à ça, oui. Je pense... Moi, je pense à Pikachu et... 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 Onflex. Pikachu et Onflex, je ne crois pas. Par contre... Pikachu et Inegapi. On carte Esquad. Qu'est-ce qu'on a en carte Esquad ? Mais on a Pikachu et Sacha, je crois. On a certainement une Esquad. C'est pas possible, avec une humaine, on regarde Esquad. On va... Ça te dit l'un. Mais tu sais qu'il y avait de la sœur Esquad. Donc... Mais déjà... Oh, c'était... C'est CQ. Et donc, on regarde... Oh, Luxray ! Et... Et... C'est le... Lucas Non ! On peut aussi savoir, dans des animés... On est déviés, l'ami. Oui, franchement. Qui vient donc d'une crise à prix, c'est ça ? Oui. On est vraiment là. Ah, c'est marqué dessus, ben oui. Bon, franchement, ça, j'aurais pas deviné. Bien trouvé, bien trouvé. On se rend compte qu'on est pas... On a encore beaucoup à prendre sur les potes. Ouais, mais dépendant d'un duo électrique, ça... Alors, l'ami, il pouvait être n'importe quel Pokémon électrique. Il y aurait pas pu... Mais on a bien rigolé. Oui. Alors, un duo pour l'équipe de Pettersom. Oui. Hop, et les... Un duo dans l'équipe de Pettersom. Enfin, un Zigzaton. C'est pas des fumeaux, là ? Comment il s'appelle ? Jean Fleuret ? Jantar. Non, non, parce qu'il se batte contre l'ami. C'est pas Pettersom. Si, si, mais Pettersom, c'est celui-là qui est à la team Yel dans... Oui, mais à mon avis, ça doit être Zigzaton et... C'est quoi, la question ? Un duo pour l'équipe de Pettersom. Tu t'as dit quoi ? Moi, je dirais un Tixson et un Zigzaton. Mais on sait que Zigzaton, c'est le petit avec les petits. Oui, 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 oui. Ils les ont tous. Il dirait la même chose pour un Tornin et le Tixson comme ça. Mais il a pas Salarsen dans son équipe, Pettersom ? Si, si. Je crois qu'il a Salarsen dans son équipe. Mais lui, il est... Non, on n'a pas dit... Oui, il est le Tornin et le Tornin. Non, il a passé Salarsen. Donc on a quel numéro, là ? 7 ? Oui. Ouais, bon, moi, je dirais quand même un Zigzaton et un peu. Moi aussi, je dirais la même chose que c'est là. Oui ? Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Aucune idée. Tu sais que c'est du papier ? Je sais, mais je... Je... Attends, attends. Mais notez que tous les petits enveloppes, ils ont été faits. Ah oui, celui-là ! Ah oui, celui-là, c'est logique. Je suis franchement impressionné. Eh les gars, à elle, ne spoilez pas moi ! Mais c'est une blague ! Alors, on a... Ah ! Mais voilà ! Le X-O, que j'avais raison ! Et celui-là, on l'a vu fort ! Ah, Bagalli ! Mais écoute, on a un sur deux. Donc, je t'a attribué un petit pour un... Mais l'autre, là, le Bagalli... Moi, j'ai deux ! Moi, j'ai deux ! Bon, moi, je suis très moche. Mais moi, j'ai beaucoup de moches, mais moi, j'ai beaucoup de moches ! C'est cool ! Moi, j'aime bien ! Moi, j'aime bien ! Donc, écoute, on n'est quand même pas complètement nul, moi, je dis. Moi, tu as deux points. Tu as deux points. Parce que quand on a... On est donc au chiffre 8. Alors, une équipe qui va vous glacer le sang. Glacer le sang ? Ah, c'est peut-être dans le nouveau petit mot avec le rose et le splash. Encore plus de brusineau. Non, mais c'est à votre aise. C'est vrai, j'écoute, moi, je vais prendre un petit bonbon. Moi aussi, je sais pas. Découvrez les familles. Donc, dans la petite boîte, il y avait aussi un paquet de schtrouf. Et on adore les schtrouf. Doucement. Voilà. Doucement, merci. Carrière. Ah, tu en es deux. Je fais rien. Moi, je prends le grand schtrouf. Pas de schtrouf. Moi, j'ai mangé un schtrouf. Pas de schtrouf. Pas de schtrouf. Je vais lâcher, là. Non, c'est plus barré. On a la... Franchement, ils sont bons. Ça manque la bouche fermée, hein. Bon. Bon, on continue. Je l'ai déjà dit, en plus, vous avez réfléchi. Une équipe qui va vous glacer le sang. Hum. Ça doit être dans... La reine de Neul. Ah, ah, ah. En plus, ils l'avaient mis comme... Ils ont... La toile des jeux, ils l'auraient mis en commentaire. Vous avez été à 10 des... Ah, oui. Je sais. Je crois que c'est quoi. Je crois que c'est à voir. Ça doit être Silveroy. Et son cheval. Les serval. Ou Ténèves. Vous croyez ? Oui. On suit. Ouais. La séance, ça... Ou alors ? Ou alors ? Moi, j'ai commencé, par exemple, à la dresseuse, là, avec son... Le truc de classe, là ? Avec son... La classe ? Non, par exemple, la classe. La dresseuse. Avec son petit... C'est un blanc. Goupix. Goupix, ouais. Le Goupix de Carla. Je suis le con. Je suis le con. Moi, j'aurais... Moi, j'aurais... Moi. Moi, j'aurais dit... Moi aussi. Moi, je... Elle est parisante. En carte dresseuse. Dresseuse. Et Goupix de Carla. En carte... Attends, t'as dit quoi ? Moi, j'ai dit un petit Silveroy. Un petit Bizarre Vasse. Bon. Moi, je... Attends, attends, attends. Ça peut être... Mais non. Glace. Parce que bon, je vois quand même un petit... Donc, c'est une carte... Fée. C'est quoi, fée, ça ? Oui. Un fantôme. Mais c'est un fantôme. Glacien, ça peut aussi dire que ça fait peur. Ah oui, donc ça peut être un fantominus ou... Un fantôme de l'âge. Mais ça peut être un fantôme. Ça peut être un fantôme sur tes glace de sang. Mais lui, quand... Sacha, quand il était dans la maison, on était... Mais oui ! Ils lui ont fait super peur. Ça pourrait être un Spectrum. Un... Mais oui ! Comment ça s'appelle le... Le Fort de Milieu. Je sais pas, hein ? Oui. Le Fort de Milieu. Spectrum. Quand je le regrette, les autres, c'était quand même à chaque fois un anus. Octoplasma. Un octoplasma, je pense que ça doit être ça. Octoplasma, c'est la boule d'oie. C'est la boule. Bon, euh... Non, mais c'est pas la boule, c'est celui avec les jambes et les bras. La boule. La boule. La boule, c'est celui avec les jambes et les bras. Ça ne peut absolument pas être un seul Pokémon. Bon. C'est là où je me rends compte que je connais presque aucun des noms, mais il n'y a pas devant moi, hein. C'est octoplasma. C'est là en move, là. C'est un Spectrum. C'est un Spectrum. Et la boule, c'est un fort, il n'y a pas, ouais. Ça doit être un Nectrum. Un Coriome, ça, je n'avais pas envie de venir. Oh, mais un Nectoplasma ! Un Nectoplasma ! J'avais qu'un 1 sur 2, oui. Donc, on a quand même deux très très belles Holos. Un Coriome de Galar. Et donc, un Nectoplasma, que j'adore. C'est un Nectoplasma préféré de la première saison. On peut dire ça comme ça. Purée ! Là, on a réfléchi, hein. J'ai mal de tête. Donc, du coup, on regarde parce qu'on a quand même encore eu une belle petite boîte. On a eu une navette de Provence. Ils savent comment faire plaisir à maman ici, hein. Et ça veut fleur d'oranger. Donc, ça, je vais adorer également. Merci beaucoup. Franchement, ça, on adore. Et mon petit... J'ai pas pourri tout de suite, hein, les gars ? Non. Mon petit strong suit la même. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Raffaël et continue le petit strong suit. D'ailleurs, le petit sachet, je vais mettre un peu sur le côté. Donc, on est au 9. Ouais. Alors, le 9. Le légendaire au regard bleu a le pouvoir de voyager dans le temps. Est-ce que c'est Mew ? Non, c'est pas Mew. Je suis sûre que c'est... Allez, celui qui a un cours de neige. Non, pas Mew. Il a pas de neige. Il a pas de neige. Il s'est voyagé dans le temps, hein. Il s'est voyagé dans le temps, hein. Le voyage dans le temps, Mew. Oh ! Tocori-Cori pourrait être aussi. Il y a l'opsis, non ? Il n'a pas les yeux bleus. Les yeux bleus. Par contre, Mewtwo, il a les yeux bleus. Oui. Vous voyez Mewtwo, à mon avis ? Mewtwo ou Mew ? Moi aussi. Mewtwo, il a le pouvoir de voyager dans le temps. Mewtwo, il s'est volé dans le temps ? Oui. Mewtwo et Mewtwo, ils savent. Pourquoi ? Il sait ce qu'il fait. 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 Donc, on a un beau patch de Raja. Et... Oh, ben c'est les billes ! Ah ben oui, c'est les billes ! Les deux filles. Mewtwo, parce qu'il s'est volé dans le temps, Mewtwo. Si, ça allait dans le temps. Il s'est voyagé. Moi, je trouve que c'est les billes. Et aussi, un très, 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 très beau Pokémon. Mais en plus, cette carte, tu ne la connais pas. Donc, c'est bien, à chaque fois, l'indice qu'on doit regarder. La carte qui est des billes. Oui, bonjour. Ah ouais. Bon, c'est les billes. C'est les billes ! En plus, oui, je le sais. Parce que dans... Il y a Darkémon qui a une fois fait un concours. Et il avait mis une horloge. Un petit jardine, j'avais mis des billes. C'est les billes. Alors, le petit numéro 10. On n'est pas chez Charlie et la Chocolaterie. Avec un point d'interrogation. On n'est pas chez Charlie et la Chocolaterie. Ça doit être un Pokémon des... À mon avis, ça doit être... Un Charmili ou un truc dans le jeu. Oui. Oui. Un Charmili. Ou alors, encore, la petite goutte. Comme ça, il y a une goutte qui peut être... Parfum fraise ou tout ça. Oui, mais... C'est peut-être pas un Pokémon. Non, non, non. Qu'est-ce que je sois pour... Quand il y a un Piquet d'or ? Je crois qu'il y a un Piquet d'or. Il reçoit un Piquet d'or. Ça peut être un Piquet d'or. Oh oui, ça serait stylé. Ça serait trop stylé. Ça peut être un Piquet d'or. Oh oui, à mon avis, ça doit être ça. Ça doit être... Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un Piquet Pokémon. Oh, Piquet, ça c'est ça, ça, ça. Je suis fan de ça. Oh oui, ça doit être ça. Je sais pas, on va l'ouvrir. Je serai pas du tout. Oh, j'espère, oh, j'espère. J'adore l'emballage. Qui sont des petits pommiers. Je suis sûr et certain que c'est... Voilà, oui, c'est un Piquet d'or. Je suis sûr et certain que c'est le quart d'or. C'est un mien Timberto aussi. Moi, j'espère que c'est un Piquet d'or. Oui, c'est un Piquet d'or. Je suis fan de Jean-J... C'est un Piquet d'or. C'est un Piquet d'or. Et fais casse de pas casser non plus le truc qui a plu. Non, c'est une carte Pokémon. Et Raphaël, bouge-toi, assieds-toi. Allez hop. Et Laura. J'ai vu que c'était une carte Pokémon. Donc on a déjà fausse, je crois. Qu'est-ce qu'il y a déjà ? Oh, là, là, là. Tu es très chédo. Moi, je crois que c'est effectivement un mélange entre un beau Tiquet d'or et un trip Pokémon. De... De... 100 000, je crois. C'est du Gold ? C'est du Mipo Ginko 2K Gold. 24K. C'est excellent. C'est du vrai ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Oh, mais il est trop bien. En tout cas, il y a un marqué, je ne sais pas, qui a écrit que c'est du 24K. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est trop beau. C'est quand même... Moi aussi. Pardon pour mon langage. Franchement... Non, mais il y a écrit 24K de d'or. Je n'ose même pas l'ouvrir, il s'est ouvert. Non, mais laisse ça comme ça. Non, laisse ça comme ça. Franchement... Il y a écrit 24K d'or. Là, je suis quand même... Ça veut dire quoi, mon 4K d'or ? Ça veut dire qu'il y a de l'or dedans. Regarde, c'est toutes les évolutions de Evoli. Et on fait du Pikachu. Franchement, là, je ne sais pas quoi dire. Il y a un... Moi, je suis bouche B. Je suis bouche B. Il y a un... Il y a un... Il y a des chiffres. Et il y a des chiffres. Je ne sais pas à quoi ça fait. C'est un million. Franchement, je vais devoir les regarder. Je ne connais pas. Oh my god, allez nickel. Regarde. Super beau. Mais je suis bouche B. Franchement, là, je ne sais pas quoi dire. Il a enlevé les mots de la bouche. Il a enlevé les mots de la bouche. C'est trop, trop, trop beau. Et on a quand même trouvé le ticket en or. Un ticket d'or. Ouais, on a trouvé le ticket d'or. Et moi, j'ai dit, ouais, c'est une carte Pokémon. Et... Ouais, ouais, ouais. Et après... Et après, je me rends compte que non, c'est un ticket d'or avec des Pokémon. Si c'est un film encore de décorté, oui. Alors, bon, écoutez, on passe après. Ça, ça va être compliqué de passer à autre chose. Je vais toujours le reprendre pour regarder. Franchement, là, tu as tapé fort, mon ami Sébastien. Franchement, franchement, franchement. Oh my god. Non, mais... Tu nous as laissé bouche B. Là. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais... Je suis... C'est toi. Oui. Franchement, on va passer au prochain numéro. Mais Raphaël, je ne sais pas si tu as vu, mais il a complètement dégagé. Il a fait, allez, hop, ça se dégage. Au prochain. Parle pas. Le cœur, il parle du Pokémon à l'heure, là. Un Pokémon issu d'une expérience humaine. Oh bah c'est ça. Mais ça fait que YouTube. On a 11 quand même. 11. Oui. Ça peut être que YouTube, vu que c'est le seul à la base. Là, je n'arrive plus à ouvrir le machin. Je tremble, je te jure. Ah bon, non ? Oui, tu te trembles. Bon, là, on va te juger. Franchement, là... Il a tapé fort, mon ami. C'est tombé. Bon, mais moi, je sais ce que c'est. C'était quoi la question ? Quand je n'ai pas écouté la question. C'était... C'est YouTube. Ah oui, YouTube. C'est YouTube. Excusez-moi. Excusez-vous, on est tous un petit peu... Voilà, le public. Voilà, comme ça, on l'a trois fois. Mais c'est bien, moi, j'en veux une aussi. Moi, j'en ai pas une. Mais elle est belle, hein ? Franchement, regarde, comment on libère. Oui, c'est excellent, hein ? Regarde sur la caméra. Mais ouais. Vous n'avez pas encore vu ça, hein ? Non, je n'en veux pas encore. Non, mais... On est tous un petit peu vanifiés. Non ! L'idée de ça. Oui, franchement. On va le mettre de côté. Mais ça, là, je vais la laisser. Je vais pouvoir la regarder. Bon, on passe aux douces. Oui. Attention. Invasion. Zobie. 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 Invasion aux zombies ? Zobie. Euh... Je ne sais pas. Comme il y a des enfants, ça peut être que les zombies dans le jardin, là. Zobie veste. Zobie veste. Plante veste. Ça, c'est un jeu, hein ? Ça, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Ça, c'est une plante veste zombie, à mon avis, je pense. On regarde ? Ça doit être plante veste, oui, je le pense bien quand même. Je ne sais pas c'est quoi. Ou un ancien Resident Evil. Ou il a juste pensé à moi et il a vraiment mis un jeu... De gros. Oui, mais je veux dire nostalgique. Franchement, mon jeu préféré dans la série de Resident Evil. C'est Resident Evil 4. Qui est pour moi... Enfin... Après Cotteronica. Cotteronica, oui. Je sais bien. Je sais bien. Mais bon, on parle de zombies, il y a un jeu... Je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est un jeu PlayStation. Oui. Plante veste zombie, je vous le dis. Je vous le dis. Et si pas... 1. Présidente 4. Oh, le 7. Ah ben... Oh, c'est compatible avec PlayStation VR. Donc, tu peux mettre ton test ou ça. C'est celui-là qui m'a fait si peu. Donc, les enfants dans le jeu. Parce que bon, c'est avec un casque virtuel. Juste pour que la sève, tu le sais aussi. Donc, dans le jeu, je crois que même, c'est parce qu'au début du jour, à un moment donné, tu dois grimper avec ton casque en dessous de la maison. Et il y a partout comme ça des bougies qui sont en train de brûler. Et tu grimpes et tu... C'est un peu bleu, ok. Donc, c'est vraiment une maison inhabité, comme tu es. Ah non, ça, j'aime pas les lieux inhabités. Tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Et puis d'un coup, il y a la lumière, la bougie qui commence à s'étendre. Et d'un coup, toutes les lumières s'étendre. Enfin, toutes les bougies s'étendre. Et toi, t'es là avec ton casque. Et t'entends quelque chose, t'entends encore quelque chose, parce que bon, je me suis un casque... C'est gaffe à Raphaël, parce que s'il fait des cauchemars... Et puis d'un coup, t'as la lumière qui s'allume, mais t'as envie de voir qui... Je te jure. Tu vois le plafond qui a... C'est toujours moi qui a tapé dans le plafond. Mais c'est un jeu qui est excellent. Enfin, c'est comme moi, je vais rencontrer ça. Quand j'étais petite, mon papa m'a mis le casque VR. J'étais en exploration sous ma rive. Avec un requin, j'ai quasiment sauté au plafond comme un chat tellement j'ai... Comme un chat. Et moi aussi... Et moi aussi... Et moi aussi, j'ai fait avec le requin, j'étais... Enlève-moi... Donc, on va te... On va te... Bon, il y a marqué dessus, 18... Oh, mais on va jouer ensemble. Non ! Jamais mort, papa ! J'ai jamais fini ! Alors, on passe au... Prochain ! 13 ! Tu oublies... Amazine de type O ! Amazing Kyogre ! Ah oui, écoute... Mon anglais... Kyogre ! Excellent ! Ça peut être que Kyogre ! Un amazing ! Ah, ça c'est trop bien le Kyogre ! C'est quoi encore les amazing ? Mais c'est... Mais c'est... Je ne comprends pas ! Est-ce que celui-là, ça, c'est un zombie ? Ça, c'est pas un zombie ! C'est quoi alors ? C'est un méchant nom au jeu ! Qu'on doit tuer ! Le 14 ! Êtes-vous plutôt héros ou vilain ? Héros ! Héros ! Ça, ça va être un jeu... Ouais ! Héros ou... Vilain ! Moi, je suis vilain ! Ça peut être un jeu de société, mais c'est un petit peu doux, quoi ! Vas-y ouf ! C'est curieux ! Je sais pas ! J'ai aucune idée ! J'ai aucune idée ! J'ai aucune idée ! Bon, moi, forcément, quand on parle vilain, je pense au vilain Disney, hein ! Parce que les autres, on ne les appelle pas forcément vilains ! On les appelle méchants ! Mais bon ! Par contre, héros, ça se dit pas vraiment Disney ! Donc, vous pouvez lui faire un jeu de société ? Justice League ! Oh, j'adore Justice League ! Moi, qui ai déjà passé une année à expliquer à ma femme ma différence entre ma femme, Marvel et DC ! J'ai compris maintenant ! Non, moi, je m'en ai compris ! C'est excellent ! Franchement ! On peut tous jouer ! Non, parce que moi, je ne sais pas comment ça joue ! Franchement, excellent ! Mais tu sais quoi ? Je crois qu'on va faire ça en vidéo ! Pour notre ami, la toile de jeu ! Parce que franchement, il fait ça toujours ! Il explique toujours bien ! Il regarde pas mal d'explications de jeu ! Donc, ça, on va l'ouvrir ensemble ! On va faire un jeu en vidéo ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ! Oui ! Bon ! Attendez, avant qu'on passe à vous retourner ! Il y a encore, donc, une petite boîte ! Franchement ! Avec des... Des... Canistrelli ! Lanivère ! Lanivère ! Il y a peut-être un peu de chance ! Elle est mangée toute seule ! Ah ! Franchement ! Vous avez tapé dans le mille ! Parce que ma femme... S'adore ça ! Oui ! Elle mangeait ça ! Par... Tomme complète ! Donc ! Numéro... 15 ! Un peu de magie ! Disney d'office ! Non ! Un peu de magie ! Non ! Harry Potter ! Ah oui ! Harry Potter, c'est pour Harry Potter ! Enfin, un peu de magie, je pense ! Fantasia ! Un Monopoly ! Un Monopoly ! Un Monopoly ! Un Monopoly ! Moi, je crois que... C'est de la magie, un Monopoly ! Oui ! Moi, je crois que... Ça va être un jeu ! Attends, attends, attends ! Avant que tu ouvres ! Oui, mais je laisse comme ça ! Juste, je vais entendre ! Ça fait pas de bruit ! Un livre ! Un livre ! Un livre ! Un livre ! Un livre, c'est un petit peu lourd ! Je pense qu'un livre, c'est le jeu ! Je sais pas ! Je sais pas ! Ça doit être un truc ! Je sais pas ! Qu'est-ce que ça peut être ? Pour nous ? Oui ! Je donne ma langue au chat ! Tu donnes ta langue au chat ? Harry Potter ! Harry Potter ! Wow ! Encore un ! Préli ! Il nous a vraiment, 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 vraiment regardé là ! Regardez ça ! C'est juste magnifique ! Une année à Poudlard ! On peut de nouveau jouer tous ensemble ! Oui ! Ça va partir de sept ans ! Oh, tu peux aussi jouer là, presque ! T'en penses que c'est tombe ! Regardez ! On a le petit plateau ! Oh ! La carte du maraudeur ! Des petites cartes et tout ça ! On pourra aussi le faire en vidéo, ça ! Oh, oui ! C'est juste génial, franchement ! Oh, mais merci la toile des jeux ! C'est bon, c'est la toile des jeux ! Franchement, je suis... Encore une fois, je suis... C'est une ouverture, une réception, un swap ! Non, pas une réception ! Réception ! Ah, réception ! Non, réception, c'est pas une réception ! Je suis franchement... C'est génial ! C'est génial ! Oui, c'est génial ! Vas-y les 16 ! Alors, le prochain 16 ! Oui ! Bonus ! Le Pokémon 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 ! Je sais qui ! Je sais qui ! Je crois que c'est Arkeus ! Le ! Ah oui, Arkeus ! Parce que c'est le premier Pokémon qui a été créé au monde ! Arkeus ! Bah écoute, moi je... C'est le roi des Pokémon ! Je vais pour ce que mon physique... C'est le dieu Pokémon ! Ah non, c'est Dracofeu ! C'est Dracofeu ! Mais vous ! C'est pas ! Non, on l'a pas dans la collection ! Il est excellent celui-là ! J'adore ! Je m'ai dit Arkeus mais non ! Non, mais ça aurait pu ! Ça aurait pu ! Parce que c'est le premier Pokémon qui a été créé au monde ! Tu vois, c'est... Pour toi, ça c'est le Pokémon ! C'est le Pokémon ! Bon, le dernier petit cadeau les gars ! Le dernier petit cadeau ! Un duo de choc ! Un duo de choc ! Je sais pas ce que c'est ! Ça c'est impossible contre le monde ! Ah c'est des petites figurines à mon avis ! C'est des figurines Pokémon ! Un duo de choc ! Ah 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 ! Un duo de choc ! Son Goku ! C'est Pokémon ! Un duo de choc ! Un duo de choc ! Ben Pikachu ! Un duo de choc ! Naruto ! Santé ! Bon ! Est-ce que je peux ouvrir ? Un duo de choc ! Un duo de choc ! Un duo de choc ! Je sais pas ! Un duo de choc ! Ah non, je n'avais pas vu, pardon, je sais que c'était le Pokémon Flanvoyant. Ah, Flanvoyant, ça, on l'aurait suivi. Et ici, il n'y a rien marqué d'autre. Ici, c'est juste un duo de chocs. Un duo de chocs. Mais bon, non. Il y a trop de papier collant. Ah oui, ça, c'est effectivement un duo de chocs. Vous ne les connaissez pas, les gars, mais moi, je les connais bien. Tu veux que je les mets? Oui. Oh, oui. Ça, ça rappelle des souvenirs, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Moi aussi. Vas-y. Mais je ne sais plus. Mais ça donne bien, le Dragon Ball. Oui. Donc, on sait que c'est Dragon Ball. Il va vite regarder discrètement par là. Personne n'a remarqué. Oui, ils sont trop bons, le bonbon. J'adore. C'est de chez nous, hein? C'est payé. Quoi? C'est payé. C'est payé. C'est bon bon? Bah oui. C'est vrai? Ah oui. Bah oui. Donc voilà, on l'a monté, il est magnifique avec son troisième oeuf. Nous avons un petit bonhomme aussi, regardez ça. Toute la jeunesse. Regardez ça, il est trop chou. Ah, il est tombé. Ah, il est tombé. Tenshinhan. Ah oui, Tenshinhan de fils. Et? Bah, le petit, c'est pas parti à côté. Bah, lui, c'est en tout cas, mes amis, c'est Tenshinhan. Franchement, celui-là, euh... Donc, on a déjà des trucs à faire. Dans une autre vidéo, on a le Justic League à essayer. Et le petit Harry Potter, une année à Poudlard, également à essayer. Il est bien lourd celui-là. Donc, on peut voir. Je vais vous lire le résumé qu'on a un papa cherche. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes accepté au collège de Poudlard. Ça, on les fera plus tard. Ça, ça, c'est du mou. Ouh. Et j'étais en train de... Non, je ne connais plus. Mais bon, franchement, ils sont juste génial. Génial. Ah, oui. Et donc, comme on va... On a recommencé à regarder les Dragon Ball. Bientôt, tu vas en savoir qui c'est. Euh, nous. Ah oui, on a commencé à regarder les deux premiers épisodes. Bon, ça ne vous a pas tout de suite inspiré. On n'a pas regardé Dragon Ball. Si on a regardé Dragon Ball, j'ai deux... Ah oui, je me souviens. Ah oui, on a regardé... On a regardé un, deux épisodes, je crois. Laura, quand je fais les Caméaméas, tu sais de quoi je parle quand même. C'est comme un con, là, dans les villes, la Caméaméas. Mais donc, en tout cas, franchement, franchement, je ne sais jamais plus où je suis avec ma petite tête. Mais donc, on va vite passer à travers les cartes qu'on a reçues. Donc, on a eu le beau deck de Pokémon Evolution. On a un beau Mewtwo GX. On a Lysandre en Ultra Prisme. On a Elio en Prisme. On a un beau Deden. On a Renflex. Et on a Patsiraja. On a Lucanon. Et Luxray, pardon. On a Bagaït. Et Ixon de Galar. On a un beau Ectoplasme. Et un Corayome de Galar. Un Céléby. Un Dracophosée, qui est quand même juste génial. Et un beau Kyogre. Bon, moi, je crois que... Et la carte de Carré en un bol, là... Ah, franchement, ça, je n'en reviens toujours pas. Je peux te dire qu'il va recevoir une place très, très spéciale. Franchement, il est juste magnifique. Et on va devoir trouver une place où on peut le changer de côté assez régulièrement. On a le petit bonhomme. On a les biscuits que Maman, elle, adore. Les bonbons qui vont aller dans l'armoire parce qu'il y a sur un dentier. On a bientôt plu. Et de beaux jeux. Franchement, c'était un premier soin pour nous. C'était trop cool. C'était trop cool. Franchement, Laura, c'était excellent. C'était nickel. C'était nickel. Voilà. Ben, nous, notre paquet, il va être prêt pour l'envoi lundi. Donc, mettez un... Super. Mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous. Super. Et franchement, allez regarder bientôt la vidéo. C'est notre ami, la Toile des Jeux. Et c'était trop bien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Instagram. On vous dit... Au revoir. Au revoir.